Bienvenue à une nouvelle édition des nouvelles de l'Équipe de la Défense. Je suis la capitaine Stéphanie Duval. Et je suis Cybelle Morin. Voici ce qui fait les manchettes à la Défense. L'armée canadienne a pris part à la compétition Australian Army Skill at Arms Meeting, qui s'est déroulée plus tôt ce mois-ci dans le secteur militaire Pocahontale, dans l'État de Victoria, en Australie. 16 tireurs et membres du personnel de soutien de la Force régulière et de la réserve ont participé à la compétition d'adresse aux tirs, dont la plupart provenaient de la 4e Division du Canada. De tels événements internationaux offrent aux membres de l'armée l'occasion d'améliorer leurs habiletés aux tirs et leurs connaissances dans un environnement contrôlé et axé sur les opérations. Il est primordial de disposer d'une force militaire bien entraînée et crédible en vue de relever les défis modernes auxquels les forces armées canadiennes sont confrontées. Cette semaine, on souligne la Semaine de sensibilisation aux cultures autochtones. C'est une occasion pour les membres de l'équipe de la Défense de reconnaître la riche diversité culturelle et l'histoire des Autochtones, de même que les contributions que ces derniers apportent à notre organisation. Le thème de cette année, Danser à l'unisson, offre la possibilité de réfléchir au passé et de miser sur notre avenir, un avenir où les peuples autochtones et non-autochtones connaissent du succès au sein d'une société plus cohésive en vue de créer un meilleur Canada. Une activité de commémoration conjointe du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes aura lieu le jeudi 24 mai dans le Grand Hall du Quartier général de la Défense nationale au 101 Promenade du Colonel Baye à Ottawa. Cette activité est organisée par le lieutenant général Paul Wénick, champion de l'équipe de la Défense pour les peuples autochtones. Les membres de l'équipe de la Défense d'un océan à l'autre peuvent participer à l'activité, qui sera diffusée en direct dans la page Facebook de l'Armée canadienne à 10 h, heure avancée de l'Est. N'oubliez pas de consulter le calendrier des activités organisées dans votre région à l'occasion de la Semaine de sensibilisation aux cultures autochtones. Avant de conclure, veuillez noter que le cours sur l'analyse comparative entre les sexes plus est orénavant accessible à l'ensemble des employés du gouvernement fédéral. Le cours, conçu en tant qu'introduction de base au sujet, s'avère un outil d'analyse utile pour montrer les effets que peuvent avoir les politiques, les programmes et les initiatives sur différents groupes de femmes, d'hommes et de personnes de genre divers. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la section des liens connexes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et soyez les nôtres lors de la prochaine édition des nouvelles de l'équipe de la Défense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada